Salut à tous et bienvenue dans ce tuto Glisshop, moi c'est Alex. Avant tout amoureux de la montagne, la semaine je suis vendeur en magasin à Clermont-Ferrand où je vous accueille et vous conseille sur le choix du matériel adapté à vos pratiques des sports outdoor. Aujourd'hui je vais vous parler des chaussures de randonnée et vous donner des conseils pour bien les choisir. Mais alors pourquoi bien choisir ces chaussures ? Lors d'une randonnée, la chaussure correspond à 80% du confort. Accompagné d'une semelle et d'une bonne chaussette, on arrive à trouver un confort optimal pour prendre du plaisir sur les chemins de randonnée. C'est pourquoi il est important de ne pas se tromper sur le choix de celle-ci. Dans ce tuto, je vais vous donner les clés pour trouver une chaussure adaptée et correspondant à votre pratique. Nous allons commencer par la hauteur de tige. Elle est conditionnée par la pratique. Elle est généralement liée à la rigidité en torsion de la chaussure et donc aussi au maintien de la cheville. On différencie trois hauteurs de tige différentes. La tige basse, elles ont pour avantage d'être très légère et d'offrir une grande liberté de mouvement au niveau des chevilles. Les chaussures tige basse seront à privilégier pour des sorties courtes, sans grandes difficultés ou des balades à la journée. La tige intermédiaire ou mid, montant en général au niveau des maléoles ou juste au-dessus, les tiges mid sont très polyvalentes. Elles permettent de randonner sur des terrains montagneux tout en étant confortables et plutôt légères. La tige haute, c'est celle qui offrira le meilleur maintien de cheville et de manière générale la meilleure protection de votre pied. Très robuste, elle sera votre meilleur allié pour de longues randonnées en montagne sur des chemins escarpés. Nous allons maintenant parler de la rigidité. La rigidité en torsion de la chaussure et donc sa stabilité permettront à vos chevilles de ne pas tourner lors d'un appui incertain. En règle générale, une chaussure tige haute sera plutôt rigide en torsion, ce qui apportera du soutien et de la stabilité à votre pied. Une spécificité recherchée lors de longues randonnées sur des terrains escarpés ou lors de gros portages. Duvet, tente... A l'inverse, une chaussure souple sera appréciée pour son confort et sa polyvalence. En lien avec la rigidité, le déroulé de pied est aussi une caractéristique à prendre en compte. Globalement, une chaussure plus souple aura un meilleur déroulé de pied. Il existe aujourd'hui une catégorie de chaussures basses appelées chaussures d'approche. Elles ont une semelle rigide, sont à la base utilisées par des grimpeurs pour atteindre le bas des voies d'escalade. Elles sont de plus en plus utilisées par des randonneurs à la recherche de soutien et de stabilité, mais qui ne veulent pas d'une tige plus haute. Nous allons maintenant nous intéresser à la matière des chaussures de randonnée. Plusieurs matières sont utilisées sur le marché. Le cuir, il a l'avantage d'être très résistant à l'usure. En revanche, il sera plus lourd et plus rigide que des chaussures en synthétique. Cette construction sera intéressante si vous recherchez une chaussure robuste et capable de résister à toutes les épreuves. Attention tout de même, le cuir demande un minimum d'entretien pour apporter toutes ses qualités. Vous pouvez retrouver tous les produits correspondants sur notre site internet glissshop.com. Le synthétique, apprécié pour son confort et sa légèreté, il est de plus en plus utilisé sur les chemins de randonnée. Le pare-pierre, il est présent sur toutes les chaussures de randonnée. Il peut être présent juste sur l'avant, sur des chaussures de balade ou de courte randonnée, mais aussi sur tout le tour de la chaussure pour une protection optimale sur des longs treks ou des randonnées en haute montagne. Point très important du choix d'une chaussure de randonnée, son imperméabilité. Une chaussure de randonnée doit être imperméable afin de garder vos pieds au sec en toutes conditions. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une chaussure membranée. Le fameux Gore-Tex reste la référence. Imperméable et respirante, les chaussures Gore-Tex sont appréciées par de nombreux randonneurs, même si d'autres membranes moins connues offrent des performances équivalentes. Attention quand même, même si le Gore-Tex est imperméable, il n'est pas totalement étanche. Il est possible de ressentir un peu d'humidité dans vos chaussures. En effet, à l'effort, de la transpiration va apparaître et condensée dans la chaussure. D'où l'importance d'utiliser une bonne chaussette. Il est également possible que de l'eau passe par le dessus de la chaussure. La semelle, elle fait également partie des points importants d'une chaussure de randonnée. Quelle que soit votre pratique, elle doit être antidérapante et avoir un crampon bien dessiné. Sur le marché, les semelles Vibram s'engagent de qualité et sont donc énormément présentes. Il existe aussi d'autres marques comme Pomocha ou Friction qui sont moins présentes mais tout aussi performantes. Point à ne pas négliger lors du choix de vos chaussures de randonnée. Le lassage, il doit permettre de bien maintenir le pied dans la chaussure sans le compresser, mais également d'avoir une large ouverture pour un chaussage facile. Une chaussure mal lassée fait partie des premiers facteurs de blessures en randonnée. Plusieurs systèmes de lassage sont présents sur le marché. Les lacets à serrage rapide, aussi appelés quicklaces, on les retrouve sur beaucoup de modèles bas car ils sont rapides et très simples d'utilisation. Les lacets classiques, bien connus du grand public, ils sont quand même plus résistants sur des chaussures de randonnée. On retrouve également sur les chaussures tiges hautes et sur certaines tiges mides des crochets autobloquants. Ils permettent d'avoir un lassage sûr et précis permettant notamment de différencier le serrage du coup de pied et de la cheville. A noter que certaines chaussures à tiges hautes utilisent également un crochet sur la languette afin de mieux placer celle-ci. Enfin, nous allons faire un point sur le choix de la pointure. En effet, une chaussure à la bonne taille évite bien des problèmes. Mais alors comment choisir une chaussure de randonnée sans l'essayer ? Un pédimètre est disponible sur notre site internet ainsi qu'une recommandation de pointure suite à l'essai des chaussures par notre équipe de vendeurs. Mon conseil est de garder une marge d'un demi-centimètre pour des courtes distances, randonnées journées avec peu de dénivelé, et de 1 cm pour des distances plus longues, jusqu'à 2-3 jours avec un dénivelé plus important. L'explication est simple. Après un long effort, la voûte plantaire a tendance à s'affaisser, allongeant le pied jusqu'à 1 cm. Cette marge est également nécessaire lors des descentes pour éviter que les orteils ne viennent buter l'avant de la chaussure. Une méthode très efficace existe afin de vérifier cela. Une fois les chaussures passées, sans les lasser, vous devez pouvoir passer un doigt derrière le talon. S'il n'y a pas la place d'un doigt, il faut prendre une pointure de plus. En revanche, s'il reste encore de l'espace, c'est que la chaussure est un peu trop grande. Si vous êtes toujours là, vous savez maintenant que si vous partez pour une balade d'une demi-journée, il faudra regarder du côté des chaussures basses en synthétique, qui seront légères et confortables, avec une semelle souple et une membrane imperméable, pour tenir vos pieds au sec en cas d'averse. Un système de serrage rapide ou quick lace sera apprécié pour plus de confort d'utilisation. Si vous partez pour une randonnée de 2 jours maximum en gîtes, je vous conseille de vous diriger vers des chaussures mid ou hautes, qui permettront d'avoir un meilleur maintien de pied, tout en restant confortable et légère. Une semelle plus rigide sera appréciée pour apporter du soutien et de la stabilité à votre pied. D'autres caractéristiques sont importantes, comme la membrane imperméable, qui vous permettra d'affronter toutes les intempéries, ainsi que le pare-pierre pour vous protéger de tout obstacle. Des crochets autobloquants pour un lasser précis seront un plus. Enfin, si vous partez pour un trek de 3-4 jours en haute montagne, une chaussure tige haute sera indispensable pour bien maintenir vos chevilles. La semelle doit être rigide afin de soutenir et de stabiliser vos appuis. En haute montagne, la chaussure doit être capable d'affronter toutes les conditions météorologiques. La membrane imperméable est donc obligatoire. Un pare-pierre intégral est aussi fortement conseillé, toujours dans ce but de protéger vos pieds. Un système de crochets autobloquants vous apporteront le confort tant recherché lors de longues sorties. Voilà, vous savez maintenant comment choisir au mieux vos chaussures de randonnée. En cas de doute, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone, je vous répondrai avec grand plaisir. A bientôt !